La spiritualité laïque La spiritualité laïque Alors si j'avais, j'ai fait des cours d'une année à l'université sur les grandes visions morales du monde, je vous dis en 30 secondes, la morale, dans toutes les morales que je connais, que ce soit celle de Jésus, de Bouddha ou de Kant ou des républicains français ou des stoïciens, il y a deux traits, toujours. Le respect de l'autre et puis la bonté, la gentillesse. Vous vous conduisez moralement quand vous respectez les autres et quand si possible vous ajoutez au simple respect la gentillesse, la bonté, la bienveillance, la bienfaisance. Kouchner et Sir Emmanuel, les droits de l'homme et la générosité, la bonté. Ça c'est la morale. Et au fond, quand vous avez rempli ces deux cahiers des charges, si je puis dire, respect d'autrui et bonté, gentillesse, vous vous conduisez moralement avec vos collègues de bureau, vos voisins, vos amis, vos parents. Tout va bien. Ou même l'homme de la rue. Eh bien, je vais vous dire la différence entre morale et spiritualité. Spiritualité, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être très gentil, même si j'avais la baguette magique la plus magique qui soit, qui me permettait de faire en sorte, imaginez cette femme. Que tous les êtres humains soient gentils les uns avec les autres. Se respectent et soient gentils. Que d'un seul coup de baguette magique, là je la prends, et hop, les êtres humains se conduisent tous moralement, au sens où je viens de le définir, dans la planète toute entière, les uns vis-à-vis des autres. Plus de guerre en Syrie, plus de Daesh, plus de guerre en Ukraine, plus de conflits, plus de viols, plus de vols, plus de prisons, plus d'armées, plus de systèmes judiciaires, on n'en a plus besoin. Probablement plus d'inégalités économiques très grandes. Le monde serait totalement changé. D'accord ? Ça c'est la morale. La morale, ça pacifie les relations entre les humains. Eh bien, vous allez voir immédiatement la différence entre morale et spiritualité. Même si nous avions la morale la plus sublime du monde, même si nous l'appliquions de la manière la plus parfaite qu'il soit, que nous étions dans le respect d'autrui et la bonté avec tout le monde, israéliens, palestiniens compris, eh bien je vais vous dire, un, ça ne vous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça n'a rien à voir. Ça ne vous empêchera pas de vieillir. Vous pouvez être très gentil avec les autres, vous vieillirez quand même. Et vous prendrez du ventre, vous perdez vos cheveux, ils l'enchiront. Vous n'y pouvez rien. Continuons. Vous pouvez être très gentil, vous pouvez être un petit pépattant, une femme merveilleuse. Et néanmoins, oui, je vois que vous reconnaissez. Et il ne faut jamais avoir une occasion de draguer, c'est... Absolue. Et donc, vous pouvez être quelqu'un d'épatant moralement et vous prendre un vieux râteau en amour. Et vous pouvez très bien être amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas, ou être trompé par quelqu'un qui vous aimait. Ça n'a rien à voir. Toute l'histoire de la littérature, cher ami, mon colonel, raconte l'histoire de gens épatants moralement, depuis Andromaque jusqu'à l'amour de Swann, en passant par les travailleurs de la mère de Victor Hugo, raconte l'histoire de gens épatants moralement, mais qui sont malheureux en amour. Ça n'a rien à voir. La logique de l'amour et la logique de l'amour sont très divergentes. Vous pouvez être un type bien, tomber à brot de quelqu'un qui vous aime pas. Vous pouvez être très malheureux avec ça. Je continue. Il y a encore un point qui est très important. Vous pouvez être un type épatant ou une femme formidable, moralement parlant, et vous ennuyer à mourir. Ça n'a rien à voir. Métro, boulot, dodo, avoir chaque jour les mêmes nés au milieu des mêmes figures au bureau, avoir chaque soir la même femme dans le même lit, accessoirement le même homme, ça peut être fatigant. Et donc la question de l'ennui n'est pas une question morale. Donc si je résume, la mort, le deuil de l'être aimé, épreuve la plus douloureuse qui soit, la mort, le deuil de l'être aimé, les âges de la vie, l'amour, l'ennui, la banalité de la vie quotidienne, qui n'a pas rêvé d'une autre vie, qui n'a pas rêvé, comme on disait en 68, ensuite en Rimbaud, que la vraie vie est ailleurs. On a tous rêvé de ça. Eh bien, toutes ces questions-là, qui sont dans nos vies, en vérité, mille fois plus importantes que les questions morales. Mille fois plus. Quand vous avez un enfant qui est malade et qui meurt, quelqu'un que vous adorez, votre mari ou votre femme, si vous l'aimez, qui meurt d'un cancer ou d'autre chose, ça vous bouffe la rate, vous y pensez, dans l'avion, dans le train, dans le métro, sur la plage, dans votre bureau, dans votre salle de bain, ça vous bouffe la vie. C'est mille fois plus important que les questions morales. Ces questions-là, elles relèvent d'une première éthique générale, qui est la première éthique centrale de la philosophie et de la religion. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Ce n'est pas une question morale. La morale n'est qu'une condition négative de l'entrée dans la vie bonne, de la pacification des noces. Mais ce n'est pas la réponse à la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Deux réponses. Vous avez des réponses par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les religions. Jésus vous dit ce qu'est une vie bonne pour les mortels. Il lève les peurs, il soigne les angoisses, et il est génial. Il est formidable, je ne suis pas croyant, mais je trouve que c'est l'être humain le plus extraordinaire qui est connu dans l'histoire de l'humanité. Donc j'adore l'évangile de Jean, même si je ne suis pas croyant. Réponse par Dieu et par la foi. Très important, les deux. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mentels ? Réponse par Dieu et par la foi, ça s'appelle les religions. Et puis la philosophie, c'est quoi ? Réponse par soi-même, pensée par soi-même, et par la raison, par la lucidité, pas par la foi. Voilà pourquoi les religions ont trop détesté les philosophies. Saint Augustin lisait les confessions, il s'adresse toujours aux néo-platoniciens, c'est-à-dire les philosophes de son époque, en disant vous les superbes, ça veut dire vous les orgulieux, les prétentieux, vous les philosophes, vous prétendez vous attirer par vous-même, au lieu de vous en remettre dans la main de Dieu avec humilité. Et donc là vous avez les deux grandes concurrentes, religion d'un côté, philosophie de l'autre, spiritualité avec Dieu, spiritualité sans Dieu. C'est ça que ça veut dire. La spiritualité sans Dieu, c'est pas une morale. Le bouddhisme, par exemple, est une spiritualité sans Dieu. Le sphinosisme ou le stoïcisme ont des spiritualités sans Dieu. Le dieu de Spinoza n'est pas un dieu, mais c'est la nature. Et donc, vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a deux types de spiritualités. Il y a des spiritualités religieuses et des spiritualités philosophiques ou laïques, qui répondent à la question du sens de la vie. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Et le grand succès de la philosophie aujourd'hui, il est largement lié au déclin des religions. Parce qu'au fond, on a une alternative aux religions. Si vous êtes croyants, c'est pas la peine de lire les philosophes, vous avez ce qu'ils vous font. Mais si vous avez des doutes, lisez les philosophes, c'est quand même bien mieux. Voilà, on en reparlera bien en ennemi. Les deux élus de la famille qui nous rappellent. Christophe de Marquins, des 14 ans, on reparlera de Lorraine Lannis, qui est de faits religieux. Laurence Vannes a tout ça formidable. Madame, votre point de vue par rapport à tout ce que nous avons dit depuis ce matin, le point de vue de la philosophe ? Alors je voudrais revenir peut-être sur certains points, parce que vous avez entendu, tout ce qui a été dit était très très intéressant et très riche. J'aimerais rajouter une chose, et peut-être si on peut critiquer, comme le fait de M. Ferry, l'idée de l'innovation. Je crois aussi qu'on peut aller plus loin, notamment en matière de philosophie. Notre siècle, et notamment l'après 68, là aussi du Véné, vouloir faire tomber les idoles au pied de l'archile, faire tomber un peu tout, tout déconstruire. Si derrière cela, on n'est pas capable de reposer des valeurs, eh bien la destruction n'aura servi à rien. Et s'il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de demain. Détruire, par exemple, un projet de l'orthographe en supprimant ce passé commun qui était la tradition, de l'ordre du coutulier qui vient d'en bas, et vouloir en quelque sorte supprimer le sens qui accompagnait les racines puis les mots, c'est se priver et se couper de deux mains. Je me rappelle avoir parfois buté sur des mots, et justement parce que pendant le cours de philosophie, on vous avait appelé que Logos a envoyé un discours rationnel, eh bien quand je me retrouvais logique, psychologique, philosophie, je comprenais qu'il y avait du discours rationnel sur quelque chose. Donc on peut reconstruire, quand on n'a pas la connaissance de tout, à partir d'un ensemble de racines, des mots nouveaux qu'on peut rencontrer. Il manque peut-être aussi dans ce débat, on peut éthnologer les pistes, la notion de réussite. Pourquoi ne pas aujourd'hui réenchanter l'école, parce qu'on en est là, réenchanter l'école par un discours aussi de réussite ? Bien sûr, on a banalisé certains diplômes, on a critiqué la figure de l'antello, on a renoncé aussi, je pense, à pas mal de possibilités qui consistaient à reconnaître, même dans les petits métiers, les savoir-être, les savoir-faire, on a tout banalisé, et au profit, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, de la valeur argent, de la modernité, et peut-être d'une certaine superficialité, et on oublie de parler de nos réussites, de nos succès, pour réenchanter les choses, et c'est ce qui amène à un moment donné une sorte de nivellement par le bas, parce que si on ne discute plus de la réussite et de la potentialité d'être en France chanceux d'avoir un système qui nous permet d'aller à l'école tous, et de bénéficier de l'enseignement, alors oui, il y a les bons et les mauvais profs, mais quand même, dans l'ensemble, c'est une chance, ça sous-entend aussi que quelque part, si on banalise et qu'on réduit tranquillement, progressivement, le contenu des enseignements, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, on va se retrouver face à une civilisation dans laquelle on va considérer qu'on y va par le bas, et pire, c'est un mépris pour le bas, ça sous-entend, selon moi, qu'on pense que celui qui est dans un quartier défavorisé, celui qui n'a pas eu toutes les chances dans ma vie parce qu'il a eu un parcours de ma chanson malheureux, c'est celui qui ne sera pas capable d'être brillant, c'est celui qui ne sera pas capable justement de s'intéresser à le savoir, et ça je trouve que c'est dramatique, et il faudrait investir l'école de certaines valeurs, on s'en veut dire, la valeur du travail, la culture light, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai un peu assez, le détournement de la pensée systématiquement dès que c'est compliqué, ça devient pesant, et justement, le goût de l'effort, c'est ce qui permet, selon moi, de rendre son rôle à l'école, puisque l'école c'est la scolaire, c'est le temps libre, le temps libre pendant lequel on apprend, pour ensuite faire de sa vie ce que l'on veut. Je crois que ceux qui réussissent, que ce soit un métier manuel, dans une profession quelconque, c'est parce qu'ils ont travaillé avant, ils ont obtenu un diplôme, ils sont allés dans des choses qu'ils aimaient, et donc ils ont pu choisir le métier dont ils avaient envie. A l'inverse, si vous n'avez pas cet éveil qui fait que vous êtes curieux de tout, les philosophes ont même créé, suscité de la curiosité ou du questionnement, et bien vous allez bien vite vous lasser, en ce moment de la lecture, de la culture, de l'ensemble de ce qu'il y a à l'école, il y aura toujours un discours disant « à l'école on est là pour s'y ennuyer, les profs ne sont pas bons », alors qu'en réalité, à l'école... Sous-titrage Société Radio-Canada